Est-ce qu'il sait exactement ? Parce que le moment est arrivé d'apprendre les valeurs juives en tant que nation, mais pas en tant qu'individu. Alors regardez ce qu'il dit sur son commentaire de la Torah, Pachoud, Madri. Vezot Abedrachah. On est la dernière parasha de la Torah, où on parle des brechots. Vezot Abedrachah, etc., etc. Hachem, le Sinaï, vient. Hachem du Sinaï vient. Ve'ata mirvot kodesh. Ve'ata l'asé. Il vient des myriades de sainteté. Mimino esdat l'amour. Il y a ce mot esdat. Esdat, c'est un mot, une fois marqué dans la Torah, et c'est deux mots en fait qui sont collés. Le mot esh et le mot dat. Alors regardez. Esh veut dire le feu. Dat veut dire la Torah, la religion. Au numéro 2 on est. Et il dit la chose suivante. J'tatevot aelek tu vod k'ti va akhat, me avi moussag echat. Dat matzoui rak kan keshem amakdir moussag a Torah. C'est la première fois, dit le Rav Irj, qu'on rencontre le mot dat de cette façon. Et dat veut dire ici la Torah. Donc un feu de Torah. Qu'est-ce que ça veut dire un feu de Torah? Qui v'yachol ou a moussag a kosmisch a la Torah, v'oum agdeir et mashemahout a Torah, b'esceder ou l'amo shalakadosh buch. La Torah autour que le projet kosmik du divan. Esh, et le deuxième mot, le feu, y'a kohach yotert noah. Chinoïim v'chaim v'ch'aim v'ch'alé yitzurim hafizim, y'a esh ashchora kifiyashachamim khorimla, esh akhah asmoya min haahim, chev'eam saouta metbatsa a chok hanitzri shal haolam. Le esh, c'est la force, l'énergie divine avec laquelle le créateur a créé toutes les créatures. Le char, les hommes, etc. Donc esh, date, le feu, force créatrice divine, date, Torah. Un feu de Torah, une créature de Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, tout ce qu'on a dit, c'est marqué ici. Et il dit Cette loi qui fait que ces êtres existent, dans tous les existants, dans toutes les créatures, ça se réalise, leur vie, de façon inconsciente et involontaire. Un chat, il n'a pas voulu être chat, il est chat. Il réalise le chat qui est en lui de façon parfaite, mais il n'a pas voulu ça. On l'a obligé. Tandis que cette loi de vie, d'existence, qui crée l'homme, existe aussi chez l'homme. Je voyais dire chez Noa de Kherut Moussarit. Mais lui, il est appelé à devenir moral. Par contre, la loi de vie de l'homme ne se réalise pas si l'homme est inconscient ou si l'homme ne veut pas réaliser la vie qui est en lui. Et là, l'homme va décider d'être. En étudiant, c'est ça le libre-arbitre, la liberté, elle est est-ce que tu vas étudier ton être ou tu ne veux pas étudier ton être ? Parce que si tu ne veux pas réaliser l'être qui est en toi, alors tu ne le réaliseras pas. Le libre-arbitre est à ce niveau-là, étudier ou ne pas étudier. Plus tu étudieras qui tu es, plus tu pourras réaliser qui tu es. Mais une personne qui ne va pas étudier ne pourra pas réaliser ce pour quoi il a été créé. Et on finit. cette loi, c'est la Torah. Et maintenant, il donne la Gdara, la définition de Torah. La Torah, c'est, et seulement, c'est. Chok Hachem, la loi de l'existence, qui a été dit à l'homme, mais qui se réalise de façon naturelle, instinctive, chez le reste des existants. Ça, c'est la Torah. Il y a la Torah du chien, il y a la Torah du soleil, il y a la Torah de l'homme, il y a la Torah d'Israël. La Torah, c'est les lois de l'existence, les lois de la vie, qui sont marquées dans notre existence. Dans le reste des créatures, les minéraux, les végétaux, les animaux, la réalisent de façon instinctive. Ils sont à l'écoute de leur Torah. Chez l'homme, il faut qu'il soit à l'écoute de sa Torah pour pouvoir réaliser la Torah. Comment se dit que dès le début de la création, le libre-arbitre s'est déjà glissé puisque l'arbre a refusé d'être arbre-fruit ? Très grande question. Il y avait un certain libre-arbitre dans le monde végétal et minéral. Non, que minéral, parce que la lune, elle avait le libre-arbitre, et l'arbre et la terre avaient le libre-arbitre. Il y a fait. Tout ça, la Torah n'en parle pas. Elle parle de ça dans le minrash. Pourquoi ? Parce que l'homme pouvait réparer tout ça. C'est un peu compliqué. C'est une notion qui veut dire que l'homme, c'est le monde. La lune, en fait, le problème, c'était la lune qui était dans l'homme. C'était la terre qui était dans l'homme. Si l'homme, il n'avait pas fauté, ces fautes qui n'étaient pas considérées comme des fautes puisqu'on voit la punition de la terre seulement après la faute de l'homme. Arora, Adama, Baburecha. La terre sera maudite à cause de toi. Mais pourquoi la terre est maudite ? À cause de la faute. À elle. Mais elle n'est pas considérée comme faute tant que l'homme peut réparer tout ça. Mais en effet, quand ils avaient posé la question, cette question au Ravashkenazil, elle a dit, tu vois, à l'époque de Béréchit, il y avait une certaine liberté au monde végétal, animal, ça n'existe plus aujourd'hui. Ken.